Aujourd'hui, 9 octobre, la communauté internationale et le Tchad-Avec célèbrent la journée de la Poste. A cet effet, le secrétaire général du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Hissène Brahim Abdelkarim, a fait une déclaration des circonstances, déclaration que je vous propose de suivre un extrait. Cette année, la journée mondiale de la Poste est célébrée sous le thème et s'est transformée pour rester le lévier du développement inclusif et l'une des composantes essentielles de l'économie mondiale. Parfaitement en phase avec cette thématique, la Société acadienne des Postes et de l'épargne STPE place le consommateur au cœur de sa stratégie de diversification et de modernisation de ses prestations. Cette nouvelle orientation se manifeste par des réalisations pertinentes. Ainsi, au titre des prestations financières, trois projets majeurs ont été menés à savoir l'interconnexion du centre des chèques postaux au CCP au système de paiement de la Banque des États de l'Afrique centrale appelée SISTAC et SIGMON. L'interconnexion dans une première phase des dix bureaux de poste des provinces au siège du CCP. L'extension du réseau de transfert électronique d'argent par l'offre d'un nouveau système appelé SMILE World. Concernant les prestations postales, la STPE, soucieuse de la création des services à forte valeur ajoutée, envisage d'offrir dès l'année prochaine le service de courrier hybride. Dans l'actualité, ce soir également, rencontre ce lundi entre les responsables du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et les membres de la mission du Fonds mondial. Les deux parties ont planché sur les négociations pour la nouvelle subvention et ont fait en même temps le suivi et l'élaboration de la demande de financement. Reportage à Pauline Ghani. Au centre de cette réunion, la poursuite de la négociation de la nouvelle subvention paludisme, VIH, tuberculose et le suivi de l'élaboration de la demande de financement. Il ressort globalement que l'activité de la mission du Fonds mondial fera le suivi des subventions actuelles et échangera avec les bénéficiaires ainsi qu'avec les parties prenantes. La nouvelle est plutôt bonne. Mais pour le maintien de cet élan, d'autres points y sont inscrits également à l'ordre des séances. Je pense que l'objectif principal, c'est vraiment de pouvoir accélérer la signature, la préparation en termes de la signature de la subvention que nous comptons signer l'année prochaine en 2018. Selon le président du ICNC, la mission présentera aux partenaires la nouvelle initiative du Fonds mondial visant à appuyer les pays dans le renforcement du système national de gestion des approvisionnements et des stocks. Il s'agit pour la mission d'évaluer les réponses faites, de suivre l'exécution, les subventions qui sont en cours d'exécution. Cette mission continuera le dialogue afin de planifier les contributions de l'État pour 2018 et envisage rencontrer les partenaires techniques et financiers pour explorer des possibilités de mutualisation des appuis dans le domaine de la santé. Un peu de la politique dans ce journal. Le secrétaire général, la deuxième adjoint du MPS, a rencontré ce matin l'ambassadeur de la République du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, est allé exprimer la joie des militants du MPS pour la levée de l'embargo américaine sur le Soudan. Falambi Soulgan. Après 20 ans sous l'embargo américaine, la République du Soudan vient d'être soulagée par la levée de cet embargo le 6 octobre dernier. Ravi de cette décision, le secrétaire général, deuxième adjoint du Mouvement Patriotique du Salut, Dr Zakaria Mahmoud Saleh, a fait le déplacement de l'ambassade du Soudan au Tchad pour témoigner de la solidarité et des relations de coopération qui existent entre les deux pays aux diplomates soudanais. Dr Zakaria Mahmoud Saleh, a signifié à son note toute la fierté et la joie des militants et militantes du MPS à l'annonce de la levée de cet embargo. Très ému de cette visite, l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, a salué le secrétaire général, deuxième adjoint du MPS pour cet acte de soutien à son pays et le rassure qu'il transmettra à qui de droit le message de soutien. Amundou, dans le Logan occidental, la fédération régionale du RNDT Le Réveil de la région a commémoré de manière en différé le 7 octobre dernier, le 21e anniversaire de la formation politique à travers diverses manifestations. On en sait plus avec Falambi Sougan une fois de plus. militants et militantes et sympathisants du parti RNDT Le Réveil venus de toutes les contrées de la région du Logan occidental et de N'Djamena qui, à travers plusieurs manifestations, fêtent en différé le 21e anniversaire de leur parti. Après avoir organisé le 6 octobre dernier une grande parade à travers la ville de Mungu, ils se sont donnés rendez-vous à l'association tchadienne pour la non-violence pour suivre deux exposés débat portant sur le thème historique et réalisation du parti et femmes démocrates et engagements politiques ainsi qu'une présentation des textes statutaires du parti. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par la coordinatrice régionale du RNDT Le Réveil du Logan occidental Mme Yoramadi Giselle. Le secrétaire général régional du RNDT Le Réveil Momdimbaïde Bruchère a indiqué que le RNDT Le Réveil constitue une force incontournable des partis politiques au Tchad. Par conséquent, il exhorte ses camarades du parti à mettre tout en œuvre pour éviter toute manipulation. Pour la coordinatrice régionale du RNDT Le Réveil du Logan occidental, Mme Yoramadi Giselle, son parti, sous la clairvoyance du président national Paimi Padake Albert, a largement contribué à l'ancrage de la démocratie au Tchad. A cet effet, elle invite les citoyens à une adhésion massive à sa formation politique.